Musique Hello, coucou les cildingos, les cildingotes J'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui on va réaliser le petit panier Voilà celui-ci qui est plus petit que le grand que l'on a fait ensemble Voilà Celui-ci on va le faire ensemble Là vous pouvez mettre quand même pas mal de chocolat Mais vous allez voir c'est une autre technique en fait pour mettre les petites bandes Voilà, donc je fais la caméra, je prends, je mets la caméra voilà tout simplement Et puis on le fait ensemble voilà c'est tout Puis on va scraper et puis dans la bonne humeur, dans la joie, dans la gaieté Voilà et puis c'est tout Alors on va réaliser maintenant le dernier C'est le panier carré en fait Qui peut recevoir à peu près une dizaine de chocolat ou un gros chocolat Voilà, donc je vais vous remonter, je pense que vous êtes prêts Voilà, donc du coup vous avez les trois formats Donc maintenant on va réaliser celui-ci Voili voilou Allez on y go Alors pour ça il va nous falloir un morceau de carte stock de la couleur que vous voulez Alors 2, je ne sais plus ce que j'ai fait Je ne m'en rappelle plus 2, 10, 20,5, 28,5 Qu'est-ce que c'est ça ? Est-ce que je ne sais plus moi 2, 10 2, 10 20,5 et 28,5 Oui c'est ça, exactement Donc il faudra 30,30 Donc vous retirez les 5 mm qu'il y a trop sur les feuilles que l'on achète D'accord ? Donc moi ça c'est une feuille que j'ai acheté un peu fumée De chez Arteis Alors, donc une fois qu'on a notre feuille 30,30 On vient faire un pli à 2 cm Hop, on se place Ensuite après un pli à 10 cm 20,5 Et 28,5 Voilà On fait un quart de tour Et on va faire la même chose Un pli à 2 cm Un pli à 10 cm 20,5 20,5 Et 28,5 Si je ne dis pas de bêtises C'est ça Je regarde en même temps En même temps sur mon livre Et voilà Pendant qu'on a notre mastico Vous allez faire Des petites bandelettes Comme ceci Moi j'ai pris plusieurs couleurs différentes Parce que j'avais des chutes de papier Donc j'ai dit je vais les passer Comme ça, ça cordait très bien Donc il vous faudra Que je ne dise pas de bêtises 16 petites bandes De 11,5 Par 2 cm 16 de 11,5 Par 2 cm Et moi j'ai ancré Tous les bords En couleur vert Et ensuite après Il vous faudra Une bande de Alors Je vous ai fait bouger On va la mesurer là Ça ira plus vite Une bande de 29 Allez 29 cm Par 2,5 Et moi je suis venue mettre Un petit morceau de ruban dessus Hop Et j'ai un truc Qui ne me plaît pas trop Je ne sais pas pourquoi Il gondole Alors qu'il n'y a qu'un pli Et bien voilà Hop Allez Maintenant On prend notre feuille 30-30 Et on va venir Alors je vais vous les matérialiser Par Je vais prendre le cahier Mon crayon de papier Alors Ici vous avez un rectangle Le rectangle ici Vous allez le retirer Vous avez un petit carré Vous allez le retirer Le rectangle qui est là Vous allez le retirer Vous allez faire la même chose Hop Sur les 4 côtés 4 coins plutôt Hop Voilà Tout ça On le retire Alors On coupe là Alors celui-ci Va ressembler au mini J'ai un fil qui se trimballe Normalement il n'est pas là Je sais Il y a un truc de bizarre Il n'y a rien qui est en place Ce soir Il n'y a rien qui se termine Ben C'est parti. Hop, voilà ce que ça vous donne. Ensuite, après, on va faire comme pour le mini. On va bien faire côte-côte et face-face. Alors, on coupe là. Ici, on fait un biseau. Là, on fait un biseau. Hop. Côté opposé, on fait la même chose. Et en face, on fait la même chose. Et ça nous donne ceci. Ensuite, on va marquer les clés. On retourne notre projet. Et les petits côtés, on les plie vers l'extérieur. Ah non, c'est le papier qui fait cet effet-là, mais c'était bizarre. Alors maintenant, on va bien placer notre double face. Alors, on prend... Hop. On met du double face ici, en dessous de notre pliure. Hop. On en met un morceau tout en haut du rabat. Et on fait ça sur les quatre côtés. Un morceau sur le haut. C'est un peu la même façon que le mini, en fait. Et on va mettre du double en face. Sur le milieu. Je vais prendre le petit ciseau, parce que le grand. Hop. Et on en met sur le carré du milieu. Je suis en train de faire une bêtise, mais non. Et après, on va coller nos petites languettes sur le côté. Je ne sais plus si j'en ai mis sur deux côtés ou pas. Un peu plus. On verra bien. Il me semble que j'en ai mis à deux morceaux. Je vais faire comme ça. Comme ça, ça sera fait, au cas où. Mais comme il faudra, de toute façon, remettre un carré en dessous, que je n'ai pas préparé, bien évidemment. je ne sais pas droit, ce n'est pas bien grave. Hop. Et voilà. Maintenant, on va venir former notre boîte et coller. Tac. On prend la colle. On met bord à bord. Et on colle là. On fait pareil sur l'autre côté. On fait la même chose. sur les deux derniers. C'est parti. Allez, on se met bien bord à bord de chaque côté. On retourne et on pleuve. Voilà, ça c'est fait. Donc, maintenant, on va venir retirer... Chose que j'aurais dû faire avant, n'est-ce pas? Chose que j'aurais dû faire avant. Alors, on va aller retirer la petite opercule qui est juste en dessous le pli. On va prendre nos petites bandelettes et on va venir les placer. Alors, un, tac, je ne laisse pas n'importe quoi. Et normalement, un foncé. Hop, un foncé, un vert clair, un jaune, un vert clair. Un vert clair, un jaune, un foncé. Et un vert clair, un jaune et un foncé. C'est nickel. 4 x 4, c'est si on compte bien. Allez, on colle. Alors, on met bien. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je mets d'abord un côté. Je mets l'autre côté. Et ensuite, après, je peux placer les deux autres. Et on fait pareil sur les quatre côtés. Un vert clair, un vert clair, un vert foncé, un jaune. Et un vert foncé, un vert clair, un vert clair, un verre foncé, un vert clair. Un vert clair, 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 un vert clair. Après l'espacement, vous faites, voilà, comme vous, vous avez, comme bon vous semble. Vous pouvez en mettre plus pour pouvoir les rapprocher. C'est vous qui choisissez. Hop. le vert clair, un vert clair, un vert clair, un vert clair, un vert clair clair, un vert clair. Voilà. Donc, tout ça, c'est fait. Maintenant, eh bien, on va venir décoller le fond pour pouvoir coller nos petites bandelettes. Alors moi ce que je fais en premier pour pouvoir me mettre comme il faut, je fais ça et je fais ça. Comme ça je vais pouvoir positionner ma boîte à l'envers comme il faut. Comme ça ma boîte je peux la mettre comme il faut. Alors on va faire. Après vous voyez suivant le bombé que vous voulez. Alors moi je m'arrête là parce que celle-ci je l'avais bien bombé. Si vous voulez moins bombé, vous allez sur le deuxième collant. Comprenez-vous, comprenez-vous. Je pense que vous m'avez compris. Personne ne fait d'objection. J'ai l'impression qu'elles ne sont pas droites mes bombes. Non c'est juste une impression. Alors que non elles sont droites. La jaune n'est pas droite. Allez Sylvie décolle, décolle. Et la verteur, ce n'était pas une impression, c'était une vérité vraie. Vous voyez le fait de ne pas appuyer dessus. Et voilà. Là elles sont droites, je peux appuyer. Allez on continue. Après on n'a plus que l'ence à poser. Notre petit papier au fond a coupé. Je ne l'ai pas découpé, ce n'est pas bien. Alors je vais me mettre comme ça. Au moins je serai droite. Est-ce que je suis droite ? Oui. Suis-je droite ? Oui. Suis-je droite ? Oui. Oui. Après on les replace, vous savez, avec le crayon. Allez on retire la dernière. Et après on a fini le plus compliqué. Je ne regarde même pas si vous voyez bien ce que je fais. Hop. Voili. Voilou. Donc maintenant, on va décoller tout ça. On va venir mettre notre petit carré. Que je n'ai pas coupé. Vilaine fille, Sylvie, c'est pas bien. Hop. Alors mon carré, il fait... Je vais ranger mon aiguille parce que... Et je vais remettre un morceau au milieu. Je vais remettre un morceau ici. Je ne vais pas mettre de colle parce que je ne veux pas que ça bombe. Comme j'ai mis un morceau ici. Comme j'ai mis pas mal d'excès de double face extra fort, il ne faudra juste pas que je me plante. quand je vais coller mon carré à l'arrière. Je vais coller mon carré à l'arrière. Je n'ai plus de batterie. Je n'ai plus de batterie. Donc nous allons continuer avec le téléphone. Alors c'est absolument normal puisque j'ai fait trois tutos d'un à la suite de l'autre. Voilà pourquoi je n'avais plus de batterie. Voilà pourquoi je n'avais plus de batterie. Alors, il faut un morceau 10 par 10. Je ne vais pas avoir ça dedans. Donc il va falloir que j'en coupe un. Là, j'ai du jaune, mais ce n'est pas 10 par 10, évidemment. Mais ça va me le faire. Allez, ça va. Allez, l'épargne de Sylvie, tu la ranges. Parce que si la hypo, tu la perds par terre. Le petit coca malin. J'ai quoi là ? Ouais, bah c'est bon. Allez, go. À un millimètre près. Ah, je suis petit. Tu prends ton truc. Tu prends du orange. Non, c'est du vert. C'est le vert qui est là. Hop. Et là, j'en entends qu'ils disent Sylvie, ça, c'est pas ça, c'est des encres. Et bah moi, je m'en sers quand même. La vieille fille, oh là là. Sylvie, tu sors des rangs, tu sors des rangs, tu sors des rangs. Ouais, j'aime bien. Faire ce que je veux, comme il me plaît. Faites ce que vous voulez, comme il vous plaît. Le principal, c'est de vous amuser. Si lui ne va pas faire de conneries. Que fais-tu ? M'entends-tu ? Où es-tu ? T'attaques et voilà. Hop. Magnifique. Allez, maintenant, on met nos trances. Paf, paf, paf. Tac, tac. Allez, pour maintenant, on va faire quoi ? J'ai mon mari qui est passé par là. Non, mais c'est une blague. Il a interdiction formelle. Non. Oh là là, Sylvie, mais non, mais c'est pas possible. C'est pas bien. Allez, on se met une petite agrafe. Ça ne se verra point, puisqu'on va mettre quelque chose dessus. Hop, hop. C'est joli, cette couleur. C'est vraiment. Et voilà, voilà. Mauvaise langue, Sylvie. Tac. Allez, pistolet, colle. On a tout préparé. On est bien, on est bien, on est bien. Alors, moi, j'ai prévu de mettre un petit ruban jaune autour, comme ça. Mes petits noeuds jaunes, ils sont prêts. J'ai tombé de la neige demain, je vous le dis, moi. Mes papillons sont prêts. Ma fleur est prête. Mes petits lapins sont prêts. Oh, mon Dieu, demain, il pleut là, les filles. Ou alors, il neige, je ne sais pas ce qu'il fait, mais je suis sûre et certaine qu'il va se passer quelque chose. Ça, c'est sûr. Alors, un petit lapin ici, ou un petit canard. Ici, à l'intérieur, on va mettre des petits canards pour ne pas qu'on voit. Vous êtes là, je me croyais encore avec la caméra, moi. Alors, on va mettre un petit canard ici, de façon à ne pas voir. Tac, tac. Il nous faut un autre petit canard. Un petit canard. Hop. Je ne peux pas mettre... Ah, bah si, il faudrait que je mette les mêmes. Ça serait moins le clopin-clopin, non ? Est-ce que c'est celui-là ? Oui, c'est celui-là. Hop. Allez, on prépare tout. Tac, tac. Là, il faut qu'on relève un petit peu. Hop. Ça fait bizarre, ma caméra est là. Le téléphone, il n'est pas orienté de la même façon. C'est trois tutos que je fais avec la... C'est pas orienté pareil. Et ça fait bizarre. Et ouais, ça fait bizarre. Allez, on se met la petite fleur ici. Les petits papillons. Un petit nœud là. Un petit nœud de l'autre côté. Un petit pampan ici. Mais ça, ça me... Le... Comment dirais-je ? Le... Le blanc ne me plaît pas. Alors, si le blanc ne te plaît pas, Sylvie, tu vas aller y coller. Un petit truc genre comme ça. Voilà. Ça sera très bien. Il y a un petit peu de paillettes dessus. Ça va être très joli. On va faire les bords. Tac, tac. Non, mais... Vous y croyez, vous ? Rappelez-vous ce que je vous ai dit au début de la vidéo. Je suis en train de coloriser les bords. Sauf que j'ai dit... Et je l'ai préparé. Il est en face de moi. No commenta. Ne cherchant pas à comprendre. Que j'allais y mettre un ruban. Non, mais... Allez, on colle les petits... Petits petits pingouins. Vous me perturbez, vous. Vous êtes là-haut. On en met un autre là. Hop. Le petit canard, il va cacher... Toute la misère. De l'agrafe. Et puis, bien évidemment, mais c'est pas grave. Ça va être joli quand même, puisque je vais avoir fait... La bordure, n'est-ce pas ? Allez. Pour ça, je me mets debout. Alors, il faut que je m'oriente vers vous. Sinon, vous n'allez rien voir, évidemment. Allez. On colle. On colle. On colle. On aplatie. Hop, hop, hop. Allez, voilà. On va remettre un petit peu en haut. C'est chaud, la colle chaude. Tu finis ? Oui, je finis. Ça aurait été très gentil de ta part, de me dire, tu t'es brûlée ? Vous avez vu comment ils sont, hein ? Et ouais. Voilà. C'est comme ça. Allez, on met de la colle. La batterie de la caméra, j'enlève, ne tient plus. J'ai été obligée de me mettre sur le téléphone. Genre, c'est un petit message, parce que c'est bientôt mon anniversaire, le 15 avril. Je m'y prends en avance, comme d'abord. Si des fois, il avait... Dans l'idée... Je suggère... Hop, allez, on coupe. Alors moi, je coupe un peu plus. Je rabats derrière. Là, je vais mettre un peu de colle, parce que ça ne colle pas. Hop. Tac. Et je viens remettre par-dessus l'autre morceau, mais je vais l'arrêter carrément au bord, en fait. À l'arrêt de la... De la boîte. Hop. Et je vais couper. Alors, s'il manque des petits bouts de colle, on en remet. Voilà. Là, c'est fait. Là, c'est fait. Là, c'est fait. Là, c'est fait. Là, il en manque. On va en remettre un petit peu. Vous allez avoir les trois dimensions de panier. C'est tout bon. Je remets mon pistolet à colle. Là, on vient couper le petit morceau qui reste. Hop. Voilà. On remet un petit morceau de colle ici. Ça ne colle pas. Et voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, on n'a plus qu'à mettre les petits noeuds. On les met un petit peu plus haut. On viendra couper si c'est trop gros. Là, j'ai un autre petit noeud à mettre. Voilà. Là, je vais couper un peu parce que c'est trop grand. Alors, les filles, je fais ou je ne fais pas ? J'aurais dû le faire avant. Hop. J'aime le risque. J'ai pas mis le feu. Voilà. Allez. Maintenant, on colle ce qui reste à coller. Alors, nos petits papillons, notre petite fleur qui va aller ici. J'ai envie de la mettre. Où je la mets là ? Non. Sur le côté, elle va bien là. Elle me plaît bien là. Allez. Hop. On va la mettre là. Voilà. Là, elle me plaît beaucoup. Si j'en avais une deuxième, mais je n'en ai pas une deuxième. Donc, je mettrais autre chose. Et dessus, on va y mettre un beau petit papillon sur le côté. Je vais regarder si je peux en faire une de d'autres couleurs demain. Avec le petit papillon sur le côté. C'est très mignon. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, j'aime beaucoup. Allez. On va mettre un petit papillon livre. Un ici. Et on va en mettre un de l'autre côté. Et puis, on a terminé. Voilà. Voilà. Alors, deux complètement différents. Avec une petite dentelle. Et là, avec des petites fleurs. Voili-voilou. Je ne sais pas si vous voyez. Il vient comme il faut. Voilà. Allez. Je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Les cils d'un goût. Les cils d'un goût. Scrapez bien. Ciao, ciao.